Parfait, je vais partager mon écran. Dans le document collaboratif qu'on a mis dans le clavardage, il y a un onglet qui s'appelle Présence. Puis ça, c'est que ça nous sert à faire des rappels. Donc, on peut envoyer des rappels de rencontres, on peut envoyer des sondages. Donc, c'est hyper intéressant de pouvoir le compléter. Et il y a aussi dans l'onglet collaboratif, il y a la bibliothèque. Donc, la bibliothèque, c'est toutes les ressources qu'on a partagées. Là, ça prend du temps à télécharger. Mais quand on parle d'une ressource, s'il y a un site Internet ou des documents, on le met. Ça fait que ça vous fait une belle bibliothèque de ressources. Dans le document collaboratif, dans le fond, moi, je fais juste rappeler qu'il est ouvert. Donc, tout le monde y a accès en écriture. Puis, c'est moi qui le prépare quelques minutes avant les rencontres parce que je vois qu'il n'y a pas de questions ou quoi que ce soit. Mais quand vous avez une question, soit que vous nous écrivez ou encore que vous le posez dans le document collaboratif, on va s'assurer, en fait, d'y répondre le plus dans nos rencontres parce que ce sont, en fait, le pour vous. Je vais faire un retour, juste en premier, sur les rencontres nationales. On en a parlé, là, les rencontres nationales des SARCA et des SEC, donc des services éducatifs complémentaires. C'est un, bonjour, Jean-Michel, c'est un colloque gratuit, un congrès gratuit qui a eu lieu en février et qui était pour nous comme intervenants en FGA et en FP. Et on était plus de 430 personnes à être à Lévis. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont participé? Martine, Sonia, Gabrielle. Parfait. Pour les autres, est-ce que vous en aviez entendu parler? Non? Parfait. Je vais repartager, là. Je vais repartager mon écran, là, juste pour vous montrer la meilleure façon, là, d'être bête. La meilleure, je ne sais pas, là. Une des façons, là, d'être informé. C'est ça. Quand je vous dis que j'ai bien des affaires, de vous voir. C'est sur le site des services éducatifs complémentaires. Donc, c'est le site pour les intervenants, TES, TTS, psychologue, travailleurs sociaux, ortho, technicien en loisirs. Puis là-dedans, on retrouvait les informations par rapport à la rencontre nationale. Il y a eu 48 ateliers de présenter et ceux et celles qui désiraient partager leur présentation pouvaient le faire. Donc, ils sont tous ici. Vous pouvez y accéder en cliquant un peu sur le titre et ensuite de ça sur les présentations. Donc, c'est fort intéressant. Il y a beaucoup de partages, beaucoup de beaux projets en FGA, FP qui ont été partagés. J'ai le goût de demander à Sonia, Gabrielle et Martine qui étaient là. Qu'est-ce que vous retenez de ces journées-là ou votre atelier coup de cœur peut-être? Je peux commencer. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié la qualité des ateliers que j'ai assistés. Il y avait du travail de fond qui était fait en arrière de ça. Ce n'était pas juste on partage qu'est-ce qu'on fait, mais on voyait que c'était issu de réflexions, d'analyses et ainsi de suite. J'ai mon coup de cœur. Je dirais que ça serait, tantôt, tu l'avais même à l'écran, ça a été la présentation du centre de formation des mascoutins, l'édifice... Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. Ils partageaient qu'ils allaient à l'écoute des étudiants à FGA pour voir pourquoi leur taux de décrochage était aussi élevé et qu'ils ont revu la structure au complet. Autant, il y a des choses qu'ils n'auraient jamais pensé mettre de l'avant, mais en écoutant les étudiants, les élèves, ça leur a permis peut-être de voir les choses autrement. Ils ont une belle réussite. On voit qu'ils ont été capables de dépasser le nombre de présences qu'ils n'avaient jamais eues à ce centre-là. Je trouve que c'est une belle réussite qu'ils ont faite. Ça vient nous dire que des fois, on travaille donc en vase clos, mais qu'on a donc avantage à écouter les élèves. Ils ont plein de solutions à offrir. Wow! Oui, c'est en fait, c'est très vrai. C'est très vrai. Puis effectivement, là, c'est vraiment un bon moment. Un, vous êtes dans vos projets éducatifs. C'est le temps de mettre en priorité, puis d'aller consulter les étudiants. Mais de deux, aussi, étant donné qu'on est en baisse drastique de clientèle, là, on a comme un momentum que si on ne veut pas cracher, il faut s'adapter. Donc, c'est vrai que c'est un bel exemple de ce qu'ils ont fait à Saint-Hyacinthe. Puis c'est des partages comme ça dans l'infolette des services éducatifs complémentaires qu'on publicise un peu. Puis de regarder, par exemple, là, on a partagé récemment un partenariat avec le Carrefour Jeunesse-Emploi pour aller mettre des classes dans le Carrefour Jeunesse-Emploi, de regarder à jumeler les services d'enseignement, de faire de la concomitance FGA-FP aussi. Ça se fait de plus en plus. Fait que de regarder à répondre aux besoins des élèves. Donc, c'est vraiment super inspirant. Merci, Sonia. Je peux continuer de mon côté. Moi, c'était vraiment les conférences d'ouverture. C'était ultra intéressant. Puis là, ça fait déjà plus d'un mois. Fait que mon cerveau oublie des petits bouts. Mais notamment la journaliste qui a fait un témoignage, qui a partagé son vécu en milieu scolaire. Je trouvais ça vraiment inspirant. Puis ça faisait un beau lien avec Nadia Rousseau. Le jeudi, c'était Nadia Rousseau. C'est ça. Je trouvais que ça faisait un beau lien avec ce que Nadia Rousseau nous avait dit la veille. Bien, effectivement. Puis ça parle énormément du climat scolaire. Chose que Martine, on va parler aujourd'hui dans Rencontres, mais que Martine, donc, tu as un nouveau poste qui va t'amener à travailler ça avec les intervenants puis les centres. Fait que Nadia Rousseau, puis le diaporama de Nadia Rousseau, il est aussi sur le site du carrefour FGAFP dans la section Rencontres nationales. Fait que c'était la première journée. Et l'autre, c'était Nancy Odet, qui est une journaliste et conférencière et auteure, qui a donné un peu son parcours de jeunes ayant eu des difficultés, de jeunes étant de la DPJ, puis de regarder comment l'importance des intervenants dans notre vie peut faire toute la différence quand on croit au potentiel des élèves. Fait que c'était vraiment très touchant comme témoignage. Donc, vraiment intéressant. Gabrielle, t'as-tu un coup de cœur que tu as eu? Bien, voyons donc. En fait, je te dirais, je vous dirais, j'aimerais bien vous dire que c'est les allocutions officielles qu'on a eues, là, mais moi, il y a un petit peu… Mais bon, en fait, oui, Nancy, qui vient de ma région, tellement sympathique, j'ai de la richesse en habituel, c'est les gens, elle en est la preuve, Nancy Odet, ça venait de là. Mme Rousseau, c'était vraiment bien, ça mettait bien la table, ça faisait beaucoup de liens avec les ateliers. Puis moi, en fait, là, c'est, dans le fond, trois ateliers. Faire un choix, c'est renoncer à quelque chose, mais c'est juste le lien. J'ai fait, entre autres, trois ateliers qui étaient, toutes les trois, j'ai réalisé, en fond, on va toujours se chercher selon nos besoins. Ça concernait toujours le processus d'accueil, le processus, les élèves, les EBB, justement, qui arrivent, les élèves à besoin particulier qui arrivent, comment on les accueille, comment… Et j'ai fait, tu sais, là, par cœur, je sais qu'il y avait le centre Saint-Michel à la fin que j'ai écouté, j'étais en expase de voir tout ça puis de fournir tout le matériel, comme disait Sonia, tu sais, présenter leur projet et ouvrir vraiment à voilà, c'est ça, c'est ça, on peut communiquer avec nous, il y a ça, il y a ça, des documents qu'on peut prendre, qu'on peut s'approprier selon la réalité de notre centre et de voir selon aussi notre fonctionnement de centre. À travers ça, j'ai assisté aussi à celui des Amars. Oui, puis il y avait l'autre, l'école au cœur de… l'élève au cœur de quelque chose. Les trois, ça parlait du processus d'accueil, de tout ça. Ça fait que moi, je ressors avec vraiment un… Wow! Trois façons, trois mêmes affaires, trois mêmes objectifs, mais avec des façons différentes selon les réalités dans le milieu. Alors, pas d'excuses pour mettre quelque chose à notre saveur, à notre couleur là-dedans, là. C'est vraiment ce que j'en ai ressorti comme coup de cœur. Voilà. Bien, enfin, on va s'intéresser aux transitions. Ça fait qu'on ne sera plus juste, Gabrielle, dans un centre à aller voir ça, mais parce qu'il y a vraiment beaucoup de centres qui ont mis des actions pour soutenir les élèves. Le temps, FGA, FP, on parle d'environ un élève sur quatre qui va quitter dans les premières semaines. Ça fait que ça, c'est même dans nos deux secteurs. Ça fait qu'il y a des comités de transition qui s'inscrivent dans les PEVR un peu partout. Je sais aussi que le ministère a comme action aussi de travailler sur les transitions. D'ailleurs, ils sont venus le 30 janvier, le 26 janvier, le 30 mars dernier, rencontrer dans les après-cours. Puis c'est près de… Il y en avait 96, puis l'autre 40 quelques. Donc, ça a vraiment répondu à présent. Puis il y a plein de commentaires qui ont été pris en considération pour qu'ils forment cette communauté-là puis qu'on réfléchisse à plusieurs angles pour soutenir les transitions. Ça a été prouvé que c'est des moments de vulnérabilité. Ça fait que… Finalement, ce n'est pas vrai qu'ils sont guéris en sortant du secteur jeune. Pouf! Tout est guéri. Tout est beau. Il n'y a plus de HDA. Tout est beau. Ce n'est pas vrai. Quand ils arrivent, ils arrivent avec leur bagage, leur monde invisible, puis tout leur qu'est-ce qu'ils ont vécu puis leurs difficultés. Ça fait que plus qu'on va travailler sur la transition, plus qu'on va faire en sorte qu'ils vont pouvoir être bien puis rester, puis on va pouvoir les aider, enfin. Mais Gabrielle, c'est dans notre vocabulaire. À la grâce de Charlemagne. Dans notre vocabulaire, on disait… Puis on dit encore que c'est la page blanche, que c'est l'école de la dernière chance, qu'ils partent à neuf, quoi que ce soit. Ça fait que des fois, c'est notre vocabulaire qui est connoté puis qu'il faut regarder. Mais enfin, on tient compte du moins de l'historique des élèves, de savoir d'où est-ce qu'ils arrivent. Puis même, là, ça commence à avoir de l'écho jusqu'à des enseignants qui veulent savoir un peu d'où est-ce qu'ils arrivent, ces élèves-là. Ça fait que c'est vraiment super parce que c'était les intervenants qui étaient beaucoup sollicités, mais là, ça commence à rentrer en classe. Ça fait que c'est vraiment des belles réussites que l'on fait. Sonia, aujourd'hui, elle est là. Alors, Sonia du Centre RBC. Donc, Sonia, je te laisse présenter tout le travail qui a été fait cette année et qui sera présenté prochainement. Bien oui, merci beaucoup, Karine. Dans le fond, pour vous faire une petite parenthèse, bon, c'est sûr qu'il y a des personnes ici qui vont savoir qu'est-ce que je veux dire. Ils n'apprendront pas grand-chose. Mais pour toutes les personnes qui vont visionner ou les gens qui ne nous connaissent pas, bien, par fond, nous, le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale, on a plusieurs projets, mais entre autres, un des projets qu'on a mis de l'avant dans les dernières années, ça a été de développer le programme Artiste, qui est un programme de prévention au niveau de l'anxiété. Et ce programme-là, il est déployé dans les écoles primaires et les écoles secondaires du Québec, les écoles qui ont le goût de le déployer dans leur milieu. Et là, lorsqu'on a fait tout ça pour le secondaire, on a eu énormément de besoins qui nous ont été nommés de faire une adaptation pour la formation générale aux adultes et la formation professionnelle. Les gens disaient, on a très peu d'outils, on prend des choses de la FGJ, ce n'est pas la même clientèle, ce n'est pas les mêmes enjeux. Donc, on a fait une demande de subvention pour venir adapter le programme Artiste au niveau de la FGA et de la FP. Et le financement a commencé l'été dernier, il va se terminer au mois de mai, dans les prochaines semaines. Et on va tenir un webinaire le 25 mai prochain pour venir vous présenter qu'est-ce qui a été déployé, qu'est-ce qui a été fait. Dans le fond, on avait un comité régional de trois écoles à Sherbrooke, puis on avait un comité interrégional. Je pense qu'on est rendu à 48 personnes sur ce comité-là. Et ces personnes-là, ils ont été avec nous à bien identifier c'est quoi les enjeux qu'on vit, qu'est-ce qui nous manque au niveau de nos outils. Et à partir de ça, on a développé du matériel qui est présentement en expérimentation dans les centres. On attend au mois de mai pour aller chercher les commentaires des gens pour faire une version finale de chacun des documents qu'on a faits. Fait qu'on a des outils qui sont développés pour le volet équipe-école, puis des outils qui sont développés plus pour la communauté étudiante, les élèves dans vos centres. Fait que quand on va se voir, on va vous présenter les outils et où les retrouver à partir de la prochaine rentrée scolaire. Ça va le mois d'août. Ça va être déposé tranquillement. Mais après que les vérifications vont être faites, ça va être déposé sur notre page. Fait qu'on va, dans le webinaire, ça va nous permettre d'aller plus en profondeur, de vous expliquer là, c'était quoi toute la démarche, puis c'est quoi les outils qu'on a. Fait que là, présentement, le projet, il s'arrête. Là, on a eu plus de demandes, je pense, que qu'est-ce qu'on était capable d'en faire. Fait que ça nous fait dire à nos coordonnateurs qu'il fallait idéalement pour faire une nouvelle demande de subvention, pour aller chercher d'autres financements. À court terme, on n'a rien de déposé comme demande de financement, mais on va rester à l'affût pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qu'on peut développer éventuellement pour cette piante-là. Comment le tour? Écoute, ça dit les essentiels, mais depuis l'an 1 que je suis arrivée en poste, la collaboration avec le centre RBC, elle est vraiment présente. Ça s'inscrit vraiment dans la lignée, ce qu'on veut soutenir les élèves. Donc, je tiens à remercier. Dans le fond, la demande de subvention, vous avez été très, très proactifs. Pour nous, c'est un plaisir de pouvoir répondre à ce besoin-là. Puis des intervenants, ça l'a répondu quand même assez présent. Il y a beaucoup de gens qui ont levé la main puis il y a plusieurs activités qui ont été faites ici et là. J'ai mis dans le clavardage la publicité du webinaire qui aura lieu le 25 mai de 9h à 11h. Donc, c'est un webinaire qui sera sur les après-cours. Donc, sur le même site, vous allez cliquer sur le bouton rouge puis ça va vous mener en fait au lien Zoom de l'après-cours et ça sera enregistré. Donc, quelques jours après, vous allez pouvoir aussi avoir accès aux documents et au webinaire. Merci énormément à Sonia puis toute l'équipe aussi. Puis même si le financement arrête, il y a d'autres projets qui vont sans doute se poursuivre. Puis du moins, aller explorer tout ce que le centre d'expertise peut offrir comme soutien aux intervenants et aux élèves, peu importe leur âge, bien, c'est fort pertinent. Bienvenue. Est-ce que, dans le fond, est-ce que vous saviez que maintenant, j'avais un clone? Non. Est-ce que vous saviez qu'elle est psychoéducatrice de formation? Est-ce que vous saviez qu'elle est entrée en pouce lundi dernier? Alors, puis après ça, on a eu deux jours de tempête, quatre jours de congé. Ça fait une belle insertion socio-professionnelle aussi. J'adore ça. Martine a joint l'équipe de l'accompagnement national pour les services éducatifs complémentaires avec un rôle très précis. Martine, je la laisse te présenter. Bien, bonjour tout le monde. Dans le fond, c'est ça. Comme Karine l'a dit, je suis entrée en poste seulement lundi dernier. Bon, Karine m'avait quand même annoncé quelques semaines à l'avance de postuler, de faire le trajet vers elle. Puis, j'ai eu la chance d'être sélectionnée puis on m'a dit, bon, bien, c'est parfait, tu peux commencer lundi prochain. Ça fait que, voilà, me voici arrivée à l'accompagnement national. Vraiment, plus le volet conseillère en intervention. Qu'est-ce que ça mange en hiver, une conseillère en intervention de l'accompagnement national? Je suis en train de le découvrir tranquillement. Moi, je suis une personne vraiment très, très visuelle. Ça fait que pour me structurer, il a fallu que je me fasse un petit PowerPoint que je vais vous montrer puis que je pourrais verser dans la bibliothèque, j'imagine. C'est ça. J'apprends tranquillement le fonctionnement moi aussi. Ça fait que je vous partage mon écran. Voilà. Qui suis-je? Bien là, Karine l'a un peu dit. Je suis psychohède. Ça fait quand même plus de 10 ans que je suis à l'éducation des adultes. C'est vraiment, ma clientèle chouchou, je les aime, je les adore même, j'aimerais dire. puis je ne sais pas si vous regardez soit l'infolette du Carreur RGA soit le Facebook des services éducatifs complémentaires, mais bref, vous avez pas dû circuler ma carte de visite. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est moi. « Je vais commencer tranquillement dans mes mandats qui sont les suivants. » « Prévention du suicide », « Promotion d'une santé mentale positive » et « Climat sain, sécuritaire et bienveillant ». Trois dossiers extrêmement intéressants, je vais vous le dire. Je suis bien, bien excitée de commencer ça, ce travail-là. L'objectif, dans le fond, un peu comme les deux autres, Karine, que vous connaissez sans doute, ça va être de soutenir les intervenants, intervenantes des centres d'éducation des adultes puis de formation professionnelle à la mise en place d'interventions efficaces et adaptées à leur milieu. Donc, on ne sera pas nécessairement en vase clos dans le sens où je ne vais pas faire mes petites affaires de mon côté puis les deux Karines vont elles aussi faire leurs trucs. Ça va vraiment être en collaboration selon les compétences de chacune, les disponibilités aussi. Mais, c'est sûr que je vais aller gruger un peu le travail de Karine, Jacques, qui fait déjà en fait avec ces trois mandats-là. Ça va lui permettre aussi de souffler un petit peu parce que je ne sais pas si vous la connaissez très bien, mais à cour, à gauche et à droite, sur tout le territoire, moi, je lui lève mon chapeau. Ça va que je vais essayer de lui en prendre un petit peu là, moi aussi. Sinon, pour ce qui est des mandats, comme je vous l'ai dit, je me les approprie tranquillement, mais climat scolaire, c'est insécuritaire et bienveillant, dans le fond. C'est sûr qu'on pense plan de lutte en premier lieu, mais c'est pas mal plus large que ça. Ça va vraiment entrer dans une démarche structurée, concertée, pour favoriser un climat, oui, sécuritaire, mais positif et bienveillant aussi. Donc, il va y avoir des actions à faire, à penser, etc. Ça fait que moi, je vais creuser tout ça, ce dossier-là, vous mâcher l'information pour essayer de vous en donner le plus possible, parce que pour avoir été plus de dix ans dans un centre, je sais très bien qu'on n'a pas le temps de faire ça, en même temps que notre service direct aux élèves et toute autre tâche connecte qu'on a. Donc, moi, ça va me faire plaisir de tout vulgariser ça, de rendre ça simple avec des outils. C'est ça. J'ai bien, bien heure de faire ça. J'ai déjà accompagné mes milieux à la mise en place des premiers plans de lutte. Nous, à Marguerite Bourgeois, dans mon ancienne vie, il n'y a pas si longtemps, on avait commencé à implanter les plans de lutte en 2017. J'ai quand même un peu d'expérience en arrière de la cravate pour les plans de lutte, mais là, ça rajoute le volet un petit peu plus positif et bienveillant. Ça fait qu'on va pouvoir voir ça. Je trouvais intéressant parce que, bon, j'ai déjà commencé à creuser un peu le dossier, mais je trouvais intéressant de vous montrer cette illustration-là qui provient de l'Université de Laval, en fait, plus précisément, la Charte de recherche bien-être à l'École prévention de la violence des facultés des sciences de l'éducation qui nous fait état dans le fond des cinq dimensions du climat scolaire. Je vais passer très, très rapidement parce que ça me fera plaisir de vous en parler plus en profondeur, mais tu sais, on voit que dans les cinq dimensions, il y a, oui, la sécurité, donc ce qui est politique, encadrement, routine au quotidien, l'équipe collaborative, donc, oui, le leadership de la direction sur ce qu'il y a à mettre en place, les valeurs qu'on veut véhiculer aussi dans nos centres, mais aussi le leadership partagé, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, le climat scolaire, c'est l'affaire de tous, l'environnement scolaire, donc la qualité des lieux physiques, vous diriez, qu'est-ce qu'on peut bien changer par rapport à ça, je ne sais pas encore, mais c'est sûr que d'évoluer dans un environnement qui favorise le développement de nos compétences, qui nous permet de nous épanouir, c'est toujours plus gagnant. Les pratiques éducatives, donc, oui, ça fait plus appel à tout ce qui est pédagogie, mais c'est aussi pour favoriser l'enseignement et l'apprentissage pour développer simultanément, oui, des compétences scolaires, mais des compétences sociales et émotionnelles, ce qui arrive à la dernière dimension, puis les compétences émotionnelles et sociales, donc, vraiment, qu'est-ce qui est d'identifier, régulariser nos émotions, tout ce qui est le volet de conscience sociale, qualité des relations interpersonnelles pour des prises de décisions plus éclairées dans le temps comme contexte. Donc, j'espère que je vous mets un petit peu l'eau à la bouche avec ça, en tout cas moi, ça m'allume complètement, mais en même temps, je suis déjà vendue à l'idée, fait que je vais essayer de vous convaincre que c'est pertinent et intéressant en vous mâchouillant l'information. Puis, dans mes trois mandats, je les vois un petit peu comme des poupées russes dans le sens où, bon, il y a le grand parapluie du climat sain, sécuritaire et bienveillant, mais là-dedans, c'est la promotion de la santé mentale positive, parce que, bien, si on veut que tout le monde se sente inclus, etc., dans notre temps, bien, il faut aussi faire la promotion de la santé mentale positive. Donc, je voulais vous donner une petite définition parce que, pour moi, c'est très, très large, la promotion de la santé mentale positive, puis je voulais qu'on aille un peu à la même lecture. Donc, ça renvoie, dans le fond, à croître les capacités des individus et les collectivités, donc du centre au complet, de se prendre en main, d'améliorer leur santé mentale, d'accroître leur force, ressources, connaissances en matière de santé. Puis, il s'agit aussi de prendre la personne dans sa globalité, donc peu importe elle est où dans son état de santé mentale ou physique, on la prend comme elle vient en essayant d'éviter d'utiliser tous nos diagnostics. On va y aller avec les manifestations observables, puis ça nécessite l'implication de tout le monde, donc la personne, l'individu, mais aussi la collectivité, puis aussi tout le volet plus politique, puis ça, je pense que mon embauche en est une belle preuve, c'est ministériel d'accompagnement national, donc il y a quand même des efforts qui sont faits en ce sens-là. Puis, ma dernière poupée russe, dans le fond, c'est la prévention du suicide, donc c'est comme la promotion de la santé mentale, moi je la vois vraiment en amont de la prévention du suicide, donc avant que les problèmes de santé mentale, les problématiques plus apparentées au suicide apparaissent, donc ma dernière poupée russe, c'est la prévention du suicide. Je vous avouerai que ça, c'est un dossier que j'ai touché quand je suis en service direct avec avec les élèves parce que bon, on a une clientèle qui est fragile à certains moments, mais ce volet-là, nous on renvoyait très très rapidement à tout ce qui est de la santé, donc la prise en charge se faisait vraiment plus au niveau santé, donc j'ai suivi toutes mes formations en lien avec les bonnes pratiques chez la personne suicidaire, j'étais à ma troisième, ça fait que j'ai toutes fait les versions, on est à la troisième version, donc pour ce qui est plus de comment je vois mon mandat au niveau de la prévention du suicide, puis je vous dis ça sans avoir très très bien déblayé le sujet avec mes collègues, mais ça va être vraiment au niveau de la prévention universelle du suicide, donc au niveau de la population générale, de certains groupes comme nos écoles, nos centres, sans tenir compte des risques individuels dans le sens où le but premier, ça va être de fournir à tout le monde, peu importe s'ils présentent des risques suicidaires ou non, de l'information et des compétences pour réduire l'importance du problème visé, c'est-à-dire le suicide, puis la prévention universelle en milieu scolaire, ça va s'inscrire dans la sensibilisation, dans le développement des compétences, particulièrement les capacités de résolution de problèmes puis la gestion du stress, puis aussi au niveau du repérage, donc l'année dernière, j'ai eu la chance de déployer le projet sentinel à Marguerite Bourgeois, ça fait que c'est le genre de truc qui pourrait être intéressant dans mon mandat. Puis aussi le volet postvention auquel j'ai beaucoup plus participé en tant qu'intervenante en tant que éducatrice, mais on verra si ça va rester à définir pour le moment, le mandat était vraiment prévention du suicide. Donc là, j'ai parlé beaucoup et ça s'en vient ma pause bientôt. Donc moi, ce que je vais avoir de besoin de votre part, c'est de connaître vos besoins dans ces trois mandats-là qui sont tout nouvellement arrivés sur mon bureau depuis lundi dernier, comme Karine le disait. fait que je vais avoir besoin de savoir c'est quoi les besoins du milieu, je vais avoir besoin de savoir comment je peux vous accompagner, de quelle façon vous voulez que je vous accompagne. Fait que tout ça, je ne vous demande pas nécessairement d'avoir des réponses aujourd'hui, de toute façon, il est très tôt puis je ne pourrai pas commencer à vous accompagner demain matin pour vous, je vais prendre le temps de bien saisir mon mandat, mais éventuellement, je vais avoir besoin de votre feedback de savoir de quoi vous avez besoin. Fait que sachez-le. Je vous laisse mes coordonnées, Karine, j'ai maintenant une adresse courriel. Donc, je vous la transmets, c'est martin.veillette à robertcssmi.qc.ca Fait que ça fait le tour. C'est hot, hein? Moi, je suis vraiment contente, honnêtement. Je tripe, là, mais c'est ça. Mais, tu sais, j'ai le goût de, parce que je sais qu'il y a Geneviève comme APPR ou conseil. RH dans mon secteur. RH, c'est pas des secteurs. Il y a une belle complémentarité où c'est le travail qui a été fait. Puis, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y allait aussi au niveau de la direction de la santé publique engager quelqu'un au niveau national pour soutenir les centres FGE, FP et les RH, APPR ou conseillères en relations humaines ou en tout cas, ça change de nom, mais... Il y a des noms différents dans toutes les régions. Oui, mais c'est ça, mais ce qui est bien, c'est qu'on va avoir de l'aide puis on va pouvoir mieux vous soutenir. Ça va être très en collaboration, mais quel est l'état de la situation présentement, tu sais, à Gabrielle, Tamara, Annick, Audrey, Jean-Michel, au niveau plan de lutte, climat scolaire, c'était pas vraiment longtemps qu'on en entend parler, santé mentale positive, prévention du suicide. Est-ce qu'il y a des actions présentement dans l'un des sujets qui ont été présentés par Martine qui sont actualisés dans vos centres? Moi, je veux peut-être commencer au niveau du plan de lutte pour la partie que Martine nommait au niveau du CVI pour avoir tenté de faire des démarches dernièrement. C'est compliqué. Finalement, bon, après plusieurs semaines acharnées et tout ça avec beaucoup de courriels et tout ça. Finalement, je sais que l'outil, l'instrument au niveau de la mobilisation CVI, oui, on a accès, il y a une version pour primaire, pour les membres du personnel, donc pour aller chercher la vision qui est demandée dans le plan de lutte par l'analyse de la situation du centre avec l'opinion, avoir la vision un peu comme anciennement QES dans mon autre vie au primaire au secondaire. Je sais que là, oui, les directions peuvent recevoir le courriel puis ensuite, on peut faire la passation en ligne puis ensuite, un questionnaire qui prend 30 à 40 minutes par membre du personnel et ensuite, on peut recevoir l'analyse des résultats pour pouvoir analyser tout ça, pour avoir cette partie-là de vision auprès des membres du personnel. Je n'ai pas vu l'outil encore, mais j'imagine que c'est vraiment très bien, connaissant aussi les fameux, les avancées puis les choses produites par M. Bowen. C'est sûr que c'est vraiment sa coche. L'autre côté, on essaie d'avoir accès aux documents pour nos élèves. J'appelle des nuages, ils ne savent pas trop de quoi je parle, on essaye de voir, on fouille. Finalement, j'ai trouvé quelque chose que M. Bowen m'a mis en lien. C'est un QSBA, j'ai eu le nom, les lettres m'échappent, l'outil qui s'adresse aux élèves. QSBA est là? Bon, exactement, celui-là. Et là, on me dit, bon, OK, ma direction me demande de faire vérifier tout ça. Bon, voilà les questionnaires, j'essaie. On me répond, finalement, il n'est pas fait au niveau, il y a une version papier de fait au niveau de la FGA, mais donc, il va falloir, si vous décidez de l'utiliser, il va falloir que vous vous tapiez toute l'analyse des résultats, tout ça, il faudrait faire, produire un document, quoi que ce soit. Donc, je me dis, OK, secteur jeune, primaire, secondaire, ils sont tous là-dedans, c'est tout numérisé, ils vont avoir les beaux résultats informatiques et là, nous, FGA, je le reçois, je veux bien, mais il y a beaucoup de questions et en plus, je regarde ça et je le trouve, moi, personnellement, je ne le trouve pas du tout adapté à 80 % de mes élèves du régulier ici qui nous arrivent de FPT, FMS, demandent un peu comment on va faire ça en plus de tout l'ouvrage de Stapé. Moi, je crois, avec la venue de Martine, j'ai le goût de dire alléluia, tant mieux, parce que moi, ce serait ma première demande, j'ai quasiment le goût de dire, je vais me bâtir à une dizaine de questions pour aller tenter le pouls cette année pour nos élèves pour faire la fameuse analyse pour mettre notre plan de lutte à jour, mais j'ai le goût d'attendre au lieu de me taper ça à Excel en form puis d'essayer de, c'est bien beau tout ça, mais ça a l'air vraiment énorme, fait que je ne sais pas s'il y a quelque chose qui pourrait être fait pour accès informatique au même titre que le CVI d'un côté, si on pouvait avoir ça puis peut-être se pencher au niveau de la réalité de la pensation de ça. J'ai l'impression que pour mes étudiants à l'université, j'enseigne en psychothèque, je regarde ça, je fais, OK, oui, il y aurait des questions, mais pour mes élèves ici, même si je suis là à répondre aux questions, j'ai l'impression qu'il va avoir un peu trop rapidement répondu, c'est trop long pour eux. Bref, ça fait que c'est ça comme mon besoin, je lance ça de même, si jamais ça existe ou que ça arrive, vu qu'on n'a pas rien d'informatique au niveau FGA puis c'est pas adapté. C'est sûr que Karine m'en avait déjà parlé de ce besoin-là, puis effectivement, dans ma tout doux, le plan de lutte et le questionnaire arrivaient en premier dans les priorités, surtout que ce qui est recommandé, c'est de passer ces questionnaires-là dans la période de mars à mai, donc on est en plein dedans, on est sur le bord de semaine, terminé cette période-là, donc c'est ça, ça faisait partie de mes priorités. Pour ce qui était de rendre l'outil informatisé, c'est sûr que là, j'ai pas eu beaucoup le temps de me pencher là-dessus parce que dans mon ancienne vie, ça durait pas si longtemps, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait bâti nous-mêmes un questionnaire qu'on faisait passer aux élèves parce qu'effectivement, que ce questionnaire-là n'était pas adapté à nos élèves, beaucoup trop de questions, c'était très, très lourd. Mais bon, je pense quand même que sa validité de ce questionnaire-là a été prouvée, donc ça serait intéressant d'être capable de l'utiliser. Est-ce que ça serait plus facilitant de l'avoir sous Form, qui nous donne des beaux tableaux dans Excel après, c'est moins de le mettre en Form, ça en prend pour beaucoup de mon temps. Je sais pas, Gabrielle, si dans un autre moment, si on aurait le temps de justement en jaser, voir c'est quoi les besoins puis comment tu vois ça parce que, c'est ça, comme je te l'ai dit, de notre côté à Marguerite Bourgeois, au SPFGA, on avait fait notre propre enquête avec nos questions qui ressemblaient à ce qu'il y a dans le questionnaire, sous forme Form, justement, mais que nos élèves étaient capables de comprendre, tu sais, puis que ça ne prenait pas une demi-heure à faire. Bien là, je suis contente d'entendre ça, mais bref, moi, après avoir vu tout ça, j'étais pour me lancer là-dedans. Jusque-là, il est minuit moins une et même presque minuit et cinq. Puis dans le fond, tu sais, là, je voulais regarder ça, bâtir un 10-15 questions là-dedans, voir un peu qu'est-ce qui pourrait permettre d'avoir ça, de le faire faire sous forme avec mes super talents numériques, j'ai l'air de rien, mais c'est vraiment un grand défi pour moi. Mais tu sais, de me trouver des amis, je suis pas sympathique, ça fait que ça va marcher, je vais me trouver quelqu'un qui connaît forme un peu. Mais tu sais, bref, déjà, je lance un peu l'étoile à la mer aussi, au lieu d'une bouteille, s'il y en a qui ont un document comme ça qui serait prêt à partager, je suis loin, mais je peux retourner le sourire et rendre service, c'est que là, c'est ça, on voudrait voir. Puis nous, je sais pas pour vos centres, mais nous, il y a plus beaucoup d'élèves mars à avril, c'est pas là qu'il y a le plus d'élèves. Nous, c'est plus novembre-décembre dans notre coin, ça fait qu'il faudrait vraiment, selon la vision de ma direction aussi, qu'il arrive du primaire, qu'il arrive du secondaire, il faudrait un outil qu'on peut passer au moins deux fois dans l'année, sinon on n'a pas vraiment un portrait adéquat, donc c'est plus novembre-décembre. Bref, je voulais dire, ben go, je vais me bâtir quelque chose, mais je me dis, s'il y a quelqu'un qui a déjà bâti quelque chose, pourquoi reproduire? Ça fait que c'est pour ça que je voulais, que j'ai fait toutes ces démarches-là, mais si quelqu'un a quelque chose, je suis bien prête là, parce qu'il est vraiment très intéressant le document, mais rapidement comme ça, je vois. Est-ce que les autres, est-ce que Jean-Michel, Audrey Monde, Annick, Tamara, est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que mobilisation, CDI, c'est-tu quelque chose que vous aviez entendu parler? Moi, de mon côté, non. Moi, je viens d'entrer en poste, dans le fond, au centre de formation professionnelle de ma commission, bien, pas ma commission scolaire, mais mon centre de service scolaire des navigateurs. Oui. Donc, c'est ça. Là, je me fais améliorer, je prends beaucoup de notes aujourd'hui, mais non, je ne connaissais pas, moi, de mon côté, ce document-là, mais je sais que, moi, dans mon centre de formation professionnelle, il y a un questionnaire qui est fait, adapté, déjà, par une psychoéducatrice qui était là avant, puis qui est passé à tous les élèves, en fait. C'est ça, moi aussi, dans mon centre, j'étais la petite petite catrice, c'est moi aussi qui avais fait le questionnaire pour tous les centres, parce que, c'est ça, ce n'est pas réaliste. C'est la beauté des grands centres. Oui. Moi, on est tout seul, je suis la seule dans mon petit centre, donc il faudrait que je réinvente la roue, mais en tout cas. Bien, c'est à ça que ça sert, par terre. C'est ça, exactement. ça va exploser, puis tu sais, avec Deloomelin, avec Martine, qui a un mandat excellent aussi pour ça, fait que, alors, tu sais, voilà, c'est vraiment une belle opportunité, fait que, est-ce que le plan de lutte aussi est arrivé chez vous? À Gabriel, je le sais, à Nick, au CRIF, non? Jean-Michel? Moi, je suis justement en train de travailler là-dessus, j'ai eu ce mandat-là comme au début de l'année, c'était pas clair, je n'avais personne vers qui me tourner non plus, moi, je suis tout seul ici, l'intervenant social, travailleur social, slash femme de ménage, concierge, jongleur, cracheur de feu, fait que... Ah oui! C'est en Gaspésie, ça, c'est de même. Wow! Fait que, j'ai plusieurs, plusieurs dossiers en année, fait que, je sais, je suis toujours dans mon angle mort, mais je travaille dessus un peu, puis tu sais, je n'avais pas non plus à quel sein vous êtes, j'ai fait comme un petit form maison pour voir un peu l'état de sécurité dans l'intérieur du centre. La problématique aussi, c'est d'aller chercher les élèves, parce qu'il y en a qui sont sur Teams, d'autres sur leur Messenger, d'autres qui sont sur leur courriel personnel, fait que là, j'essaie depuis deux ans de faire une sorte, en sorte qu'on a juste le courriel du centre de service scolaire pour pouvoir rejoindre nos personnes, puis avoir des réponses à nos sondages, parce que là, on fait des sondages, on envoie ça, comme Gabriel disait, nettoie-la à la mer, on ne sait pas si elle va revenir ou elle va se nailler, fait que c'est assez dur d'avoir du feedback, fait que c'est sur une possibilité d'une centaine, voire 140 élèves, j'en ai 30, 39, qui vont me retourner, qui vont me retourner ça, mais je trouve que ce n'est pas assez un gros échantillonnage, pas assez précis pour pouvoir partir avec ça, fait que c'est tout le temps un défi à chaque année de vouloir marteler que ça prendrait juste un créneau, juste une place commune pour vraiment partager nos trucs, puis avoir du feedback, même deux fois par année si ce n'est pas trop, puis de savoir qu'est-ce qui se passe, parce que ça peut vraiment changer entre la cohorte de septembre et elle de janvier, donc c'est ça, puis de savoir quelque chose comme on pourrait, sans nécessairement copier-coller, mais oui, copier-coller, puis savoir vraiment aller chercher les renseignements où ils sont à la base aux enseignants et aux étudiants. J'entends bien. Fait que c'est ça, moi, dans le fond, le questionnaire, c'est moi qui l'ai créé, donc je suis très à l'aise de le donner. Je donne tous mes droits à ça, puis à la limite, nous, on l'avait fait vraiment en fonction de notre milieu, qui je pense est assez, ce n'est pas identique, mais c'est assez représentatif des autres centres. C'est sûr qu'il y a des centres qui sont plus dans les régions, mais on vit quand même tous les mêmes enjeux par rapport à ça. Fait que c'est très, très général, puis je pense que ça va vraiment chercher, ça inclut le plan de l'eau, mais ça inclut aussi le climat scolaire. On va aller vraiment plus large. Fait que je ne sais pas de quelle façon, Karine, tu vas peut-être pouvoir m'aider par rapport à ça pour transmettre l'information, mais ça va me faire plaisir de partager ça. puis Jean-Michel, tu sais, de ton côté, au niveau du travail, au niveau du plan de lutte, je pense que je dois être à mon quatrième plan de lutte. Fait que ça aussi, si tu as des questions, si tu veux, tu sais, peut-être par rapport à ça, ça va me faire plaisir. J'avais déjà fait un après-cours d'ailleurs concernant les plans de lutte, comment on procédait dans nos centres, chez nous, il ne faut plus dire chez nous, je ne suis plus là, à Marguerite Bourgeois. Fait que, tu sais, je ne sais pas s'il avait été enregistré, s'il peut être réécouté, mais ça peut être une base aussi. mais sinon, je peux faire une autre rencontre par rapport à ça, ça me fait plaisir. Bien, c'est sûr et certain que de faire un webinaire sur le plan de lutte, ça va être extrêmement intéressant, surtout qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui ne sont même pas au courant. Je sais qu'à la TREAC, il y aura un atelier concernant la mobilisation CDI et le plan de lutte qui sera présenté aux gestionnaires. Donc, c'est le 1er et 2 juin prochain à la TREAC, c'est généralement là où les gestionnaires se rencontrent, c'est un congrès en fait pour eux. Donc, il saura parler, mais je vous invite à en parler ou à inciter les gens à venir à cet atelier-là puis effectivement, peut-être de faire un webinaire ou du moins publiciser, on regardera nos stratégies de publicité. j'ai mis là aussi dans le clavardage, c'est un site Google qu'on fait maison, mais les centres qui ont fait les plans de lutte et qui voulaient le partager, je les ai rapatriés. Donc, il y a quelques exemples de plans de lutte FGA, FP. Du moins, Jean-Michel, si tu peux ne pas partir de zéro, ça serait vraiment super. Il y avait eu une présentation dans une des, c'était un après-cours me sens avec ça. Oui, il y avait un centre qui présentait tout ça puis on avait vu comme des exemples pour chacun. Il y avait aussi des outils. Là, je ne sais pas si dans ce que tu présentes, Karine, ou en tout cas, je vais aller voir, sinon peut-être par Martine. C'est d'avoir un peu, moi, ce que je cherchais, c'était rapido presto vu qu'il y a minu moins une pour là. C'est surtout d'avoir un formulaire de base qui est déjà là qu'on peut modifier les questions. Je suis capable d'aller voir si c'est déjà centré FGA, tout ça, c'est parti. J'aurais voulu avoir, au pire, chercher quelque chose quand j'étais au primaire, d'avoir un espèce de document comme ça que je peux aller changer les questions pour après ça faire la passation rapidement aux élèves qui sont là pour avoir une première version de l'analyse de la situation qui est le point 2, obligatoire, dans le plan de lutte. Mais en fait, c'est ça. Donc, si oui, moi, ça, ce serait ça. Je vais peut-être retourner voir. Sinon, juste d'avoir au moins ça pour aller cibler quelques questions pour après ça et pour avoir un outil superbement monté avec toute ton expérience et le temps que tu auras dans ton mandat. Je vais l'utiliser l'année prochaine avec plaisir si c'est ça. C'est ça. Pour le moment, ce que j'entends, c'est que, je veux dire, l'urgence, c'est d'avoir un questionnaire que vous pouvez un peu modifier puis l'année prochaine, arriver avec quelque chose de peut-être un petit peu plus étoffé puis peut-être, c'est ça, peut-être s'asseoir avec d'autres personnes. Je ne sais pas, M. Bowen, s'il fait ça lui aussi. Je ne le connais pas beaucoup, mais d'aller chercher quelque chose de peut-être un petit peu plus adapté à notre clientèle, mais aussi standardisé. dans le questionnaire que tu as montré, Martine, c'est que c'est vraiment super, mais c'est une grosse recherche. C'est fait avec une chère de recherche. C'est quelque chose de sérieux. Et juste la deuxième page, c'est pensation. Je parle par rapport, on est tellement différents d'un centre à l'autre, d'une réalité à l'autre. Ce n'est même pas comme un secteur jeune différent d'un centre de services à l'autre. Ça, c'est des fois différent. Et là, planifier la pensation des questionnaires aux deux ans parce que les changements sur les plans du climat et de la violence surviennent très lentement et ça va permettre de maintenir l'intérêt de l'instrument de mesure. Parce qu'aux deux ans, les élèves, ils ont le temps de changer quatre fois. Dans mon centre, à moi, c'est bien rare. Il n'y en a pas tant qui sont là deux ans de temps à part en yes. Tu sais, moi, je veux... C'est ça. Bref, je regarde ça et je fais comme OK. Juste ça, c'est gros. C'est tout ça que le beau gros document d'analyse, c'est bien super. Mais tu sais, d'arriver puis de leur proposer de simplifier. Je me dis, mon Dieu, je vais me faire recevoir avec une brique pince annale. Ils ont comme voulu faire de quoi de super. Mais c'est bref, c'est pour ça que j'ai fait autre. Je vais mettre ça de côté puis je vais y aller avec quelque chose. Parfait. Voilà. Fait que c'est super. Écoute, puis concernant la santé mentale positive, pour Geneviève et les autres, est-ce que vous, je ne sais pas si vous êtes déjà inscrite à l'infolette, mais dans la dernière infolette du mois de mars, il y a eu un article qu'on a co-écrit avec la conseillère qui est associée au Centre des services scolaires d'Émilie, qui s'appelle Joanne Knuckles et qui a fait, qui a expliqué un peu qu'est-ce que c'est la santé mentale positive, prévention et promotion. Fait que ça peut, en fait, s'inscrire, puis en donnant quelques idées d'activités qu'on peut faire avec les intervenants de la santé qui sont nouveaux en FGA-FP. Donc, c'est sûr que rien ne s'actualise pareil en FGA-FP. Ça, c'est quelque chose que je pense que je vais faire un deuil un jour. Mais sachez que ça pourrait au moins vous en inspirer. Vous en inspirer. Fait que je vous invite à aller puis à vous abonner à l'infolette pour être averti. Si je peux ajouter, il y a quelques semaines, il y a une nouvelle plateforme qui a été créée par, en fait, c'est un mandat que le ministère de la Santé et des services sociaux a donné à l'Association pour la santé publique. Puis, donc, il y a le site sascultive.ca qui a été créé, qui va être en finale. Là, c'est un haut balbutiement, mais qui va être en finale un index de tous les outils qui vont être validés, les informations. Là, il commence par le secondaire, mais il y a aussi une section qui va être pour les FGA-FP. Puis, il va y avoir une section aussi pour le primaire. Donc, tu sais, c'est vraiment un outil qui est au début, mais c'est là que vont se retrouver toutes les ressources pour la santé mentale positive, autant pour les équipes école que pour nous, les intervenants en santé publique ou les parents. Donc, tu sais, là, c'est tout jeune, mais ça va devenir un simple très bel outil, ça, j'en pense, à utiliser. C'est déjà super bien. En fait, il y a vraiment beaucoup de ressources vraiment adaptables. Ça fait que c'est super bien. Moi, ce qui m'a vraiment aidé à comprendre, je vous partage une petite vidéo de deux minutes qui a été faite en fait pour le secteur des jeunes, mais ce que j'ai demandé, c'est de refaire la même vidéo puis au lieu de mettre des enfants, mettre des adultes, le vocabulaire n'était même pas à changer, là, tu sais. Fait que c'est une vidéo de deux minutes qui explique un peu tout ce qu'on peut faire puis l'aligner aussi. Fait que je vous invite à le mettre, je l'ai mis dans le clavardage, c'est un lien d'iméros. Alors, dans les derniers points à parler, est-ce que Martine, ça faisait le tour de ton mandat pour une première fois? C'est pas ce pire? Oui, oui, bien c'est ça. Tu sais, dans le fond, on va plus acter un plan de lutte pour le démarrage puis on élargira par la suite par les autres mandats. C'est excellent. Donc, nous, il nous reste une rencontre, je vais reprendre le document, le collaboratif, il nous reste une rencontre qui est le 13 juin à 11 heures et c'est une rencontre, c'est un bel exercice ce qu'on fait puis que je vous invite à Nick, Gabrielle, qui étaient là aussi dans les années dernières, sont habituées, mais c'est tout le temps le coup de chapeau, dans le fond, le bon coup de l'année, ce que vous avez fait, quelque chose dont vous êtes fier, que ce soit une collaboration avec un enseignant, une intervention, une découverte aussi, fait que c'est vraiment essayer de repartir, de finir l'année du bon pied, fait que le 13 juin à 11 heures, c'est notre dernière rencontre, mais avant ça, si vous pouviez publiciser dans vos milieux, je vais le mettre dans le clavardage aussi, les causeries virtuelles, donc je sais qu'il y en a plusieurs qui ont eu lieu, en début d'année, mais on a fait une pause et là, on recommence cette année, les causeries virtuelles, en fait, c'est pour vraiment parler des réalités de chaque corps de métier, par exemple, les travailleurs sociaux comme Jean-Michel, puis il y en a d'autres, en fait, il y en a une dizaine que j'ai répertoriées le 9 mai de 9h à midi, donc on se rend compte, c'est dans la salle des après-cours, et donc ça va être publicisé puis ça va être un moment juste avec des travailleurs sociaux. Les techniciens en travail social ont été rencontrés à l'automne, les techniciens en éducation spécialisée, par exemple, c'est le 16 mai, les CP en adaptation scolaire, c'est le 7 juin, donc il y en a, ceux qu'on n'a pas eu le temps de faire à l'automne ont été repris à la fin de l'année et ça, dans le fond, c'est que ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, je vais vous l'expliquer, c'est qu'on peut, tu sais, moi, étant donné que Martine et moi, on a un rôle pour soutenir les intervenants, on ne peut pas dire oui, mais non, mais ton psychoéducateur ne peut pas faire ça, il peut faire ça puis il ne peut pas faire ça. Je sais qu'on a énormément de clérical dans notre travail puis des fois, femmes de ménage, comme Jameson le disait, mais c'est que ça donne une lignée, ça va présenter un peu qui sont les intervenants qui peuvent soutenir les élèves. On a parfois, en fait, des gens, des professionnels, des enseignants, des directions qui ne savent pas non plus des possibilités que peuvent faire nos intervenants, oui, auprès des élèves, mais aussi auprès de l'équipe centre, donc définir aussi notre rôle conseil, fait que c'est un peu vers un guide ou du moins une présentation qu'on voudrait faire pour soutenir ce détrichage-là. Donc, on a ressorti plein de professionnels, plein de corps d'emploi sur lesquels on vous amène à discuter, à regarder quels sont les besoins, comment on peut vous aider à mieux définir, faire comprendre votre rôle comme intervenant en formation générale des adultes et en formation professionnelle. Donc, voilà, fait que je vous invite puis si vous pouvez le publiciser à vos collègues, ça serait fort apprécié. Est-ce qu'il y en a qui viennent à l'AQFGA? Il y a juste Martine. Richard, toi, tu ne viens pas. Non, moi, je m'occupe des amis à distance. Ah, les amis à distance. Alors, il y a le congrès de l'AQFGA en avril, donc il y en a certaines personnes qui sont là. L'année prochaine, si vous intervenez en FGAFP, moi, je vous invite à publiciser puis à présenter un projet. La QFGA, à l'origine, c'était beaucoup, beaucoup d'enseignants, conseillers pédagogiques, mais de plus en plus, on voit la part puis il y a un grand besoin au niveau des intervenants, donc essayez de présenter. De un, ça vous apporte une gratuité au congrès, puis de deux, ça vous fait réseauter pendant deux jours et l'an prochain, ça sera à Laval. Fait que je, à l'automne prochain, je regarderai comment on peut publiciser puis à nous appeler, mais sachez que c'est une belle occasion de se voir en personne. Avant de kiffer, j'ai une parenthèse à faire, justement, avec la QFGA, on remet une bourse qui s'appelle Engagement dans son parcours scolaire pour aux élèves, une bourse de 1 000 $ quand même. On a eu 25 candidatures qui ont été présentées et dans la très, très grande majorité de ces 25 candidatures d'élèves qui ont réussi, qui sont engagés à leurs études. Vous êtes toujours là. Il y a toujours quelqu'un qui les a aidés, un travailleur social, une TTS, un psychouette. Donc, toujours, ils ont eu besoin de vous. Puis, quand vous vous intervenez avec ces élèves-là, ils réussissent. Je fais ma parenthèse. C'est un beau mot de la fin, c'est, Richard. Bien, c'est super. Bien, merci beaucoup. Fait qu'hésitez pas à nous contacter et on se revoit le 13 juin ou avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada